Les bons business angels sont ceux qui vraiment travaillent avec les fondateurs et qui font attention à ce que les conditions soient réunies pour gagner l'argent. Je suis Cyril Griesland, j'ai été partenaire de McKinsey pendant de longues années. J'ai monté des boîtes de tech il y a très longtemps dans la première vague internet et aujourd'hui je suis business angel professionnel. Dans les années 90 j'ai rejoint un accélérateur que McKinsey avait créé pour monter des boîtes de tech pour les clients de McKinsey qui découvraient e-commerce, Java et les choses de la vie. Et j'ai rencontré des business angels et j'ai pensé que je voulais faire ce métier un jour et j'ai attendé d'en avoir des moyens. Et voilà depuis dix ans je fais ça. Mon premier investissement c'était de Vialet. J'ai investi en 2009 au tout premier tour quand c'était encore un premier produit dans une boîte en carton et qui est devenu aujourd'hui une pépite de la technologie française. J'ai été DJ plus jeune et comme ça parlait de son je me suis dit que c'était intéressant. Sur dix ans j'ai investi dans 37 sociétés. Mon ticket moyen quand j'investis tout seul il est de 25 à 50 000 euros. Mon rythme d'investissement je n'en ai pas, je ne veux pas en avoir. Quand on s'oblige à investir on fait beaucoup de bêtises et quand l'argent brûle les doigts on le dépense mal. J'aime bien imaginer qu'on puisse faire x10 dans la société dans laquelle on investit mais j'aime bien regarder aussi les sociétés où on peut peut-être faire x3, x5 et où les conditions de risque sont plus maîtrisées, où le projet est plus lisible en matière de sortie et où peut-être la nature du business est un petit peu plus compréhensible et moins risquée. J'aime les situations saines, j'aime les produits, je fais très attention aux produits, les américains sont très paranoïaques de produits, j'essaye de l'être et j'aime aussi les fondateurs qui sortent de l'ordinaire. Sur 37 startups c'est très variable, j'ai été depuis chairman, travaillant hebdomadairement dans Atelier Cologne, jusqu'à des startups où je n'ai pas de rôle et je n'ai pas d'implication directe et dont les fondateurs savent qu'ils peuvent m'appeler à l'implication. C'est vrai que je m'implique beaucoup plus sur les questions de stratégie, de gouvernance de la boîte, de gestion et de croissance de l'entreprise, tant au niveau humain qu'au niveau géographique ou produit. Je passe beaucoup de temps sur le produit lui-même et comment acquérir des clients, des utilisateurs du produit. Je fais très attention à certains détails qu'on ne regarde pas assez dans les petites sociétés, mais le diable est dans les détails, notamment sur comment on gère la base d'actionnariat et comment on gouverne le fonctionnement de la société. Je pense qu'il y a deux types, il y a les business angels qui, très honnêtement, sont très occupés par ailleurs et qui investissent et prennent le risque d'investir de l'argent. C'est déjà formidable, il en faudrait beaucoup plus en France. Et puis, il y a des business angels qui sont des business angels plus professionnels. Je pense que les premiers devraient faire attention de ne pas dire qu'ils accompagnent parce que ça n'est pas tout à fait vrai. Et les deuxièmes, quand ils s'engagent dans le travail, ils devraient vraiment travailler. Et les bons business angels sont ceux qui vraiment travaillent avec les fondateurs. Dans business angels, il y a angel, mais il y a aussi business. La vie d'une startup et d'un fondateur n'est pas angélique. Il faut se mettre au diapason de la réalité de ce qu'ils vivent et de rentrer dans les bons moments, les grandes victoires, mais aussi les moments difficiles, être là et travailler avec eux et s'assurer qu'ils passent les capes difficiles de leur parcours. Je cherche à aimer les imperfections des personnes et de m'assurer qu'elles sont au service de ce qu'ils essayent de faire. Donc être têtu, c'est une excellente qualité. Il faut avoir un mental d'iron même, de la résilience sans aucun doute, être capable de se sacrifier pour sa boîte, pour son projet, pour son rêve, pour ses équipes. Il faut être un excellent recruteur d'équipe ou s'associer avec quelqu'un qui est un excellent recruteur. Il faut faire rêver, mais sans entrer dans le délire. Il faut résister sans entrer dans le délire. Ça peut être aussi des gens qui ont des convictions sur à quoi le monde doit ressembler, que personne ne partage ou qui pensent que certaines choses sont vraies alors que tout le monde pense qu'elles sont fausses. Il faut investir dans des gens qui ne ressemblent pas à ce qu'on a l'habitude d'avoir autour de soi, puisque eux veulent faire un monde qui ne ressemble pas à celui qu'on a autour de soi. Alors d'abord, dans ce métier, dans leur vie, l'argent a une odeur. Il faut qu'ils le sachent. La deuxième chose, c'est que je reçois tellement de mails où on me dit « je monte une startup, je ne sais pas de quoi, est-ce que vous avez le temps de prendre un café ? » « Je n'ai pas le temps de prendre des cafés. » Les investisseurs sérieux n'ont pas le temps de faire. Il faut envoyer tout d'un coup, être précis, concis, contendant et proposer de parler du business. Si les gens qui vous demandez de prendre un café vont en prendre un café avec vous, c'est qu'ils n'ont probablement pas grand-chose d'important à faire et du coup, ils ne vont mieux pas les avancer. Sous-titrage ST' 501